Le sourire de Stéphane Blakowski, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la chanson qui illustre votre propos ce matin Stéphane. La délision peut-être Stéphane ? Peut-être, c'est ça. Ah non, mais c'est Yves Dutay, que voulez-vous ? Il faudrait en faire entendre à ces parents-là. Un divorce qui fait scandale en Chine. Comme dans le film Kramer contre Kramer, un couple se dispute la garde de leur enfant. Mais là, le scandale, c'est qu'aucun des deux ne veut le garder, cet enfant. Et le tribunal a donc décidé de mettre leur fils de 4 ans, accrochez-vous bien, aux enchères ? Comment ça ? Bah, aux enchères, oui, quand vous avez... Tout le monde fait ça, quand quelque chose vous encombre chez vous, que vous n'en avez plus besoin, au lieu de chez la poubelle, on le met aux enchères sur ebay. Bon, alors voilà, il se trouve que monsieur et madame Zhang, eux, ce qui les encombre, c'est leur enfant, leur petit garçon de 4 ans, parce qu'ils veulent divorcer, mais aucun des deux ne veut le garder. Donc, c'est madame Zhang qui a demandé le divorce au départ. Ça fait 10 ans qu'elle vit avec son mari, elle en avait marre de le voir rentrer ivre tous les soirs. Donc, elle décide de le quitter, mais elle a bien précisé au tribunal que elle, elle partait. Mais, en revanche, son fils, lui, resterait avec son papa alcoolique. Mais bon, bien sûr, le papa, lui, il n'entend pas du tout de cette oreille-là. D'abord, il refute le fait qu'il soit alcoolique. C'est un moment où il travaille très tard, le soir, il a des réunions qui durent longtemps, peut-être avec des copains, je ne sais pas. En tout cas, ça ne l'arrange pas du tout non plus de récupérer son fiston. Et il ne veut absolument pas assurer la garde. Alors, du coup, au tribunal... Un homme moderne. Cheni, c'est ça. Voilà, c'est la banlieue de Pékin, si vous voulez. Les gens, les juges sont un peu troublés parce qu'en Chine, il y a une politique de l'enfant unique. On n'a pas l'heure d'avoir plus d'un enfant par couple. Si c'est un garçon, c'est encore plus précieux, généralement, dans l'esprit des Chinois. Et hop, celui-là, on n'en veut pas. Donc, ça enflamme les éditorialistes qui critiquent ces nouveaux parents qui se comportent comme des enfants capricieux. Un peu comme des consommateurs. Vous voyez, c'est le capitalisme en Chine, ça y est, 100% satisfait ou remboursé. Donc, pour trancher, le tribunal a choisi cette solution qui est celle des enchères. Alors, je vous rassure, il ne va pas être vendu aux enchères à d'autres gens. Ce sont des enchères entre les parents. Chacun va devoir remettre une enveloppe. Et celui qui met la plus petite somme, il a perdu. Il récupère le mouflet. Voilà, c'est comme ça que va se trancher cette histoire. Le pauvre mouflet, le pauvre petit zang, malgré tout, même si ça vous rassure, risque de se sentir un peu délaissé, de manquer un peu d'amour. Alors, ça lui donne une revanche à prendre sur la vie. Vous savez, on appelle ça, comment, Boris Cyrulnik appelle ça ? La résilience. La résilience. Voilà, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Il va peut-être gravir tous les échelons jusqu'au sommet de la société chinoise. Celui-là, simplement, il a tellement manqué d'amour, le petit zang, qui risque de devenir très, très, très méchant. Merci beaucoup, c'est le sourire de Stéphane Blakowski.